Jésus guérit, il pardonne, il délivre, il libère. Jésus guérit, il pardonne, Jésus guérit, il pardonne, il pardonne. Vous faites bien de suivre Ville Transformée, car nous avons encore prévu pour ce jour un autre numéro d'une vie entièrement transformée par le Seigneur Jésus Christ. Installez-vous bien mesdames et messieurs et bonsoir. Celle que nous recevons sur le plateau de Ville Transformée a été la proie des sorciers depuis son enfance jusqu'à l'âge adulte. Une méchanceté qui l'a plongée dans des maladies, la dépression, un calvaire qu'elle vous partagera ici sur le plateau de Ville Transformée. Grâce à sa rencontre avec le Seigneur Jésus Christ, aujourd'hui sa vie a été entièrement transformée. Elle est donc sur le plateau de Ville Transformée et elle vous partagera son expérience, son témoignage. Nous recevons pour vous la Goliliane, épouse Conan. Merci d'être sur le plateau de Ville Transformée et bonsoir. Je vous en prie, frère Arnaud, je vous en prie. Merci beaucoup. Oui. Et sûrement vous avez beaucoup à nous dire, c'est ce que les téléspectateurs et moi-même nous espérons entendre. Il y a quand même beaucoup de leçons parce que là, votre vie, bien évidemment, part depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte sous la domination des sorciers. Et là, je précise que vous êtes mère de trois enfants, vous êtes aussi disciple du Seigneur Jésus Christ. Exactement. Et là, agent commercial, marié, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, tout est parfait. Il suffit juste d'ajouter que vous venez de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Comme je disais en introduction, nous allons partir depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte parce que chaque étape de votre vie a connu un bouleversement. Tout à fait. Chaque étape, depuis l'enfance. Tout à fait. On va donc déjà commencer par le commencement, par l'enfance, que s'est-il passé, surtout que nous avons parlé de la sauce et les rues. Alors, je suis la Gouliliane, épouse Conan. Je suis née d'un père, Rosy-Christien, une mère, Aris. Et j'ai perdu mon père à l'âge de deux ans. Ma mère était enceinte de mon petit frère quand il n'avait que six mois de grossesse. Et au décès de mon père, mon oncle, son petit frère, nous a récupérés pour se charger de nous. Alors, je suis restée avec mon oncle. Et voyant que j'étais un enfant très actif, il m'a permis d'aller à l'école. Et je suis... Il avait remarqué que j'étais très éveillée. Il m'a... Il m'a très vite mise à l'école. Il faut dire que j'avais de très bonnes moyennes en classe intermédiaire. C'est au niveau des classes d'examen que j'ai échoué. Lamentablement. Et il ne se décourageait pas. Il payait mes cours. Au CEP, il m'a permis d'aller en sixième. C'est ça. J'ai eu de très bonnes moyennes avec un tableau d'honneur, des tableaux d'honneur. Et en classe de troisième également, j'ai échoué. Au BPC. Au BPC. Lamentablement, encore je précise. Il ne s'est pas découragé. Il voyait en moi le potentiel. Donc, il m'a permis d'aller en seconde. J'ai fait la seconde C. Et arrivé en terminale, alors les choses se commencent à se coincer. Très bien. Il faut préciser que dans mon enfance, je faisais beaucoup de cauchemars. Je me voyais beaucoup être poursuivie par des chiens, des personnes même qui... Des bœufs. En tout cas, des animaux vraiment féroces souvent qui me poursuivaient. C'est ça. Et je crois que mon oncle avait remarqué qu'il se devait de me protéger en tant que sa fille. Donc, je n'ai pas vite su que c'était un oncle tellement il se comportait bien. J'ai remarqué au niveau de la classe de première D. Bon, j'avais des amis de tout type, de tout genre, filles comme garçons. À cette époque, il y avait l'effet de mode. Tout le monde avait des petits amis. Donc, je me suis lancée aussi dans cette folie. J'ai perdu ma virginité avec un petit ami. C'était pratiquement les âges de 18, 20 ans. 20 ans même, 20 ans. Donc, les jeunes gens, ça va. Exactement. Et quand mon père l'a appris, il n'était pas vraiment content. Il était vraiment mécontent. Et c'est à partir de là qu'il y a eu une cassure au niveau de ma relation avec mon père. Je me suis sentie mal. Et j'ai commencé à chercher le Seigneur. Et je cherchais une église. J'avais un cousin qui m'a parlé du Seigneur, de son église. Et je l'ai suivi. Dans cette église, il faut dire que je me suis engagée dans plusieurs départements. Jusqu'à finir dans le département des chantres. J'ai commencé à chanter là-bas. Et j'avais fait une promesse à Dieu. Que comme mon père était déçu de moi du fait que j'ai perdu ma virginité tôt, 20 ans. J'ai décidé de rester chaste jusqu'à ce que je me marie. Et le Seigneur m'a fait cette grâce, il faut le dire. C'est comme ça que j'avais commencé à avoir des visitations nocturnes. La visite des maris de nuit. Et je suis partie voir le responsable de cette église. Qui a dit qu'il allait prier pour moi. Alors il avait l'habitude de prêcher. De nous enseigner en utilisant certaines histoires de la Bible. Et là tu étais toujours au niveau de la maison avec ton père. Tout à fait, je vivais toujours chez mon père. Et c'est comme ça que le jour qu'on devait procéder à ma délivrance, Dans cette église, le pasteur nous avait déjà prévenu qu'il y avait des délivrances qui étaient différentes. Il y a d'autres où Jésus avait utilisé la boue pour l'appliquer aux yeux de telle personne pour le guérir. Il y a d'autres où Élie s'est couché sur un enfant pour pouvoir lui transmettre sa vie. Et moi, quand il m'a dit qu'il allait faire ma délivrance, j'étais arrêtée. Et là il m'a simplement appuyé sur moi. Il a mis sa paume dans mes paumes, sa bouche sur ma bouche, son front sur mon front, son torse sur mon torse. Et il a commencé à faire des prières. Et selon moi, j'allais être délivrée. C'est quoi, on sache, tu n'étais pas décédée. Non, pas du tout. Parce que tu étais vivante. J'étais vivante, bien sûr. Et c'est comme ça. Il m'a dit que c'est comme ça que l'esprit de Marie de nuit ira. Voilà, ira loin de moi. Donc j'ai cru. Et j'ai remarqué que ça s'est empiré. C'est maintenant que j'avais des visitations. Matin, la nuit, peu importe le temps. Je peux être couchée, même faisant une sieste. Et puis j'étais visitée par un esprit impur. Et c'est à cette période-là que j'ai commencé la vie de masturbation. Et j'avais, même, je continuais toujours de voir dans mes songes que j'étais poursuivie. Ça ne changeait pas. Donc du coup, je me suis rendue compte qu'en fait, ça ne change pas. Mais je me suis dit que ça va changer un jour. Donc je restais toujours dans cette église à chanter, à danser et puis à vaquer aux occupations. À un certain moment, on avait commencé en tant que chanteur. On entendait des ragots. Comme quoi le pasteur en question couchait avec certaines filles, disons qu'ils faisaient des délivrances d'esprit de mari de nuit ou bien d'esprit de mort. Et quand elles tombaient enceintes, il leur demandait de faire l'avortement. Bon, chez moi, ça pouvait être juste, je dirais, des ragots ou bien... C'est-à-dire des rumeurs. Voilà, des rumeurs, ce n'est pas forcément vrai. C'est ça. Et c'est comme ça que je continuais mon petit chemin. Selon moi, je servais le Seigneur. Selon moi, je marchais selon le plan de Dieu. Je ne péchais pas. C'est comme ça qu'en classe de terminale, mon père a décidé de ne plus payer mes études. Pourquoi? Parce qu'il avait remarqué qu'en classe d'examen, j'échouais à chaque fois. Donc, selon lui, ça allait être un mauvais investissement. Donc, je n'ai plus de père pour me soutenir. Et le pasteur, c'est celui-là qui, du coup, prend la place de père dans ma vie. Je vais le voir. Je lui demande, je lui explique que depuis que je commençais à venir à l'église, mon père s'interpose. Donc, selon moi, c'est mon père qui me persécute. Et actuellement, c'est vous seul qui êtes mon père. Est-ce que vous ne pouvez pas m'aider à continuer les études? Il m'a accepté. Il m'a demandé de faire venir un parent pour être un aval de cela. Donc, je fais venir ma mère. Et le monsieur, le pasteur en question, continue de payer mes études. Il faut dire que j'ai également échoué deux fois au bac. Malgré que lui-même, il payait les cours. Malgré la délivrance. Malgré la délivrance, exactement. Entre guillemets. Alors, je continue. Il me demande, puisque c'est lui qui payait les cours, il me dit que de continuer à la classe de... Comment on appelle ça? Au BTS. Pour le BTS, oui, aller jusqu'au BTS qui sait peut-être que ça va changer. Donc, je vais au BTS, pour la grâce de Dieu encore. Je réussis en une seule fois. Et ma mère m'aide à trouver un stage dans une entreprise de la salle... De la place, pardon. C'est comme ça que je commence en tant que stagiaire. Après, je vais en CDD. Donc, depuis 2013 que j'ai eu mon BTS, 2014, mon statut change en CDD. Et j'ai commencé à trouver que ma vie ne changeait pas. Mais par marque de reconnaissance vis-à-vis du pasteur, quand j'étais payée, je lui envoyais tout mon salaire dans une enveloppe. Et je lui demandais de se servir. Parce que s'il n'avait pas payé les cours, je ne sais pas si que j'allais travailler. Donc, il se sert et il me laissait vraiment des miettes. Et tout ça par des voies de reconnaissance. Tout ça par des voies de reconnaissance. Je veux même préciser, pour ceux qui ne savent pas, au niveau de la structure où tu travaillais, le fait d'être en CDD, c'est le contrat de durée déterminé. Déterminé. Donc, c'est une évolution dans ton statut de stagiaire. Tout à fait. Tu es donc passé à ce niveau-là. Oui, je suis passée à ce niveau-là, grâce à Dieu. Et c'est comme ça que, quand je rentrais avec ce qu'il me laissait, je n'arrivais plus à joindre les deux bons. Je n'arrivais pas à épargner. Et je n'arrivais même pas à payer le transport jusqu'en fin de mois pour que j'aie encore le salaire pour pouvoir continuer d'aller au bureau. Donc, j'étais obligée d'emprunter encore avec les gens qui étaient autour de moi. Donc, j'étais endettée. Quand je vais dire au calmeur au pasteur, il trouve qu'il fait trop pour moi. Il trouve qu'il fait trop pour moi. Donc, je me suis sentie... J'ai préféré rester dans mon coin, mais continuer de déposer l'argent parce qu'il faudrait que je sois reconnaissante vis-à-vis de Dieu, selon moi. Donc, j'arrive en 2014. Je fais la rencontre, chemin faisant, vers le bureau le matin. Je rencontre un homme qui demande mon numéro. Et c'est mon époux actuel. Ah, d'accord. Donc, je lui explique ma vie. Je suis enfant de tel nombre d'enfants, une famille de tel... Enfin, je fais partie de tel nombre d'enfants. Je lui explique un peu. Je vais à l'église. Je crains le Seigneur. Tout, tout et tout. Donc, il est intéressé. Il me dit qu'il va aller voir mes parents. Il va voir ma mère avec son frère qui sont d'accord qu'en mon absence, ils savent au moins où je me trouve. C'est ça. Donc, je vais voir mon pasteur. Je lui dis, Ah, papa, pasteur, voilà. J'ai rencontré un homme qui veut également venir te rencontrer pour te dire qu'il veut faire un bon chemin avec moi. Et le pasteur me répond qu'il va prier. À chaque fois que je reviens sur le sujet, il me dit que ce n'est pas la volonté de Dieu, mais tout de même, il va prier. En fin 2014, je tombe enceinte de ce dernier parce que je... Borné, hein, je ne sais pas, mais j'aimais vraiment ce monsieur et je me suis lancée dans sa relation. Entre l'amour et les dits du pasteur. Les dits du pasteur. Ou du moins, pour ne pas dire, la volonté de Dieu. Tout à fait. Je m'engage dans cette relation. Je suis enceinte. Par respect, je dis que je vais tout de même informer le pasteur parce que ma mère savait déjà, elle était déjà préparée à s'occuper de son petit enfant. Donc, mon époux va voir mes parents et faire les cérémonies, tout ce qu'il faut faire comme cérémonie parce qu'il ne m'a pas encore mariée et puis j'ai été enceintée. Donc, je suis allée voir maintenant le pasteur. Tout en colère, me répond que pourquoi je me suis permise de coucher avec un païen parce que qu'est-ce qui m'empêchait de me mastuber comme les autres fidèles? Ah ça, c'est le pasteur qui te dit? Tout à fait. Le pasteur me dit ça comme ça. Donc, je me suis, je me suis, c'est-à-dire, j'étais abasourdie et je lui ai dit que j'étais enceinte, qu'il m'a demandé d'avorter. Je lui ai dit non, que je ne peux pas avorter parce que ça fait six mois de grossesse. Il ne me reste que trois mois pour pouvoir mettre l'enfant au monde. Donc, tout en colère, je crois qu'il m'a destituée du groupe des chantres. C'est la censure. Ah oui. Avant déjà la censure, est-ce que ce qu'il te disait dans le bureau, est-ce que dans ses prédications, il arrivait à le dire publiquement? Non, pas du tout. C'était loin même, c'est loin de ses prédications. médications. Donc, du coup, je réalise que tout ce que les gens disaient dans les coulisses, c'était vrai. C'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. Tout à fait. Il te dit dans le bureau. Exactement. D'accord. Donc, il t'est... Il m'a destituée. de tes, je pourrais dire, fonctions au niveau de la chorale. Exactement. Donc, moi aussi, j'ai décidé de ne plus aller dans son église parce que je n'étais pas prête pour avorter. Donc, je donne vie à une petite fille et mon mari, nous allons faire le mariage religieux à Daloa chez mon père et nous décidons maintenant de vivre ensemble. Je quitte ma mère et nous vivons maintenant ensemble. D'accord. Après la dot. Après la dot, exactement. Oui. Alors, là, c'est une nouvelle vie dans le couple. C'était, c'était, tout c'est depuis 2015, donc je dirais 2008, 2015, 2016, pardon, jusqu'à 2020, nous sommes restés en concubinage et c'était vraiment une période difficile. Je dis difficile parce qu'il n'y avait pas d'entente, mon mari et moi, les querelles, les tensions, les divisions, les palabres, la séparation, il y avait vraiment une mauvaise, c'était une mauvaise atmosphère, si je peux me le permettre. C'est ça. Je ne rêvais pas d'une vie de mariage comme ça. J'étais dedans, je me plaignais à chaque fois, je pleurais et j'avais des amis où je noyais souvent mon chagrin dans l'alcool, dans les boîtes de nuit. Je ne réglais pas le problème, je préférais m'amuser ou bien critiquer comme tout le monde, fui la réalité en fait, ne pas chercher une solution pour pouvoir réellement être délivré une bonne foi pour tout de cette situation. Et en ce moment, tu ne visites aucune église. Aucune église parce qu'après mon, 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 comment dirais-je, ma mauvaise expérience avec cette première église, j'avais décidé de ne plus fréquenter une quelconque église dont j'ai préféré rester à la maison, boire l'alcool, en tout cas vivre une vie d'une personne sans propriétaire. Et ce qui m'a le plus touchée, c'est que pendant cette période, ce n'est pas qu'avec mon mari qu'il y avait des difficultés, même avec les enfants, l'éducation, c'était vraiment difficile de canaliser mes enfants. Pourtant, j'avais toujours les mêmes conseillers, les personnes intimes avec lesquelles j'expliquais mes problèmes, mais rien ne changeait. Ça allait de mal en pire. J'arrivais même à être une bonne épouse, une bonne mère même pour mes enfants. C'est comme ça qu'à un moment donné, même mes activités d'entrepreneuriat échouaient. Le travail, j'ai même perdu le travail parce que je souffrais aussi des maladies mystérieuses. Si je vais au travail, je me sens mal, quand je rentre à la maison, tout va bien. C'est pareil avec les enfants. Tu sens mal, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que j'ai des douleurs bizarres, je peux avoir terriblement mal au ventre ou je suis paralysée des pieds. Je crie Jésus et un coup, je me retrouve, je me retrouve quoi. Et je me souviens qu'un jour, j'étais au travail, je venais démissionner et mon patron, je lui ai demandé franchement, je suis venue démissionner. il m'a dit non, que je suis un élément très important pour lui, dans son groupe, qu'il ne peut pas me laisser partie. C'est dans la période des COVID-19. Donc, il m'a dit, je peux te permettre de rester en télétravail, je vais envoyer tout le matériel là-bas, tu vas travailler et puis, je vais, au moins, je t'aurai toujours avec tes statistiques qui sont positives. Et ce jour, je me suis assise sur mon bureau pour commencer à travailler. je me suis sentie très mal, le ventre et le pied, tout était paralysé. Il a fallu que je pousse un cri intérieur disant au Seigneur de venir me délivrer parce que je sens que je ne pourrais pas. Je crie, même personne n'entendait ma voix. Depuis lors, j'ai expliqué ça à mon patron, il a accepté ma démission. Et j'avais peur, à vrai dit, de travailler, m'asseoir pour travailler parce que je sentais que c'était encore une grande oppression. Et je, il faut dire que la cause même de mes querelles avec mon époux, ce n'est pas seulement l'infidélité, mais il y avait aussi la mauvaise gestion, c'est-à-dire le gaspillage de nourriture et la mauvaise gestion financière. Je m'explique. C'est ça. Donc, que ce soit d'abord que ce soit l'époux ou toi-même, personne n'allait à l'église. Non, mon époux n'est pas un croyant. Il ne croit pas. Ok, ok. Voilà. Donc, à la maison, quand mon mari me remet de l'argent pour la popote, 100 000, j'ai donné un montant comme ça, 100 000, c'est bien plus, mais 100 000, je dirais à l'époque c'était 100 000. Et je vais faire remplir le frigo, je peux déposer les vivres dans la cuisine, les ignames, tout, tout et tout. En moins de deux jours, tout se gâtait, c'est-à-dire tout pourrissait. Des asticots. Pourtant, nous sommes en hauteur, donc on ne dira pas que la chaleur gâte rapidement les aubergines ou les ignames, même dans le réfrigérateur. Donc, il y a quelque chose qui est anormal dans cette histoire, mais je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Du moins, je ne veux pas chercher à savoir. Les quatre bouteilles de gaz finissaient en moins d'un mois. Ce n'est pas tout le monde qui se lave avec l'eau chaude, mais il y a même un chauffe-eau à la maison. Et vous étiez combien à la maison? On n'était que six plus, bon, on était cinq plus la fille de ménage, ça nous faisait six. Avec deux enfants, c'est tout ça qui fait six sains. Est-ce que c'est en début de mariage que vous avez constaté ce phénomène-là? Au cœur du mariage, parce que je dirais que ça me fait neuf aujourd'hui que je suis avec lui. Nous avons fait quatre ans de concubinage, donc on avait entamé maintenant les quatre autres années pour atteindre les huit ans. Et dans cette période-là, pendant toute cette période, nous avons constaté, j'ai constaté vraiment que ça n'allait pas. Donc, je me collais à ma mère, je lui expliquais. C'était une confidente, j'avais également d'autres confidentes, ma mère était beaucoup plus proche de moi. C'est ainsi que j'avais commencé à avoir de la dépression parce que mon mari se plaignait que chez moi, à la maison ici, il y avait trop des dépenses inutiles. 100 000 francs pour deux jours pratiques. Voilà, 100 000 francs pour deux semaines, c'est abusé. Deux semaines, pardon. Et les appareils qui se gâtaient, il fallait toujours qu'on dépense. Les enfants avaient une assurance, mais il fallait toujours qu'ils ne prennent pas à 100%. Donc, il fallait toujours qu'on dépense, qu'on dépense, qu'on dépense. Donc, les enfants étaient régulièrement à l'hôpital? Régulièrement malades. Régulièrement. J'étais tout le temps, je ne peux pas faire une semaine sans aller à la pédiatrie. Et je me t'ai même fait remarquer par les infirmières et le médecin parce que vraiment, c'était abusé. À tout moment, j'étais à l'hôpital. C'est comme ça que j'avais commencé à prier un peu. J'avais commencé à prier un peu, mais à un moment donné, je retombe toujours dans les mêmes habitudes de vivre sans Dieu. Mais à quoi ressemblaient tes songes dans cette période? Toujours. Je me faisais toujours poursuivre, oppressée. Je me voyais voler. Je me voyais vraiment des tableaux bizarres. Soit c'est la mort, soit je me voyais morte en songe, mais je me réveillais dans la vie continuelle. Je vais dire ça à qui? Et c'est comme ça que même les choses que j'entreprene, j'entreprenais les ventes de marchandises. J'investis, j'arrive à vendre et couler ma marchandise, mais quand il s'agit des bénéfices, même du fonds de commerce, tout passait à l'eau. Donc, à chaque fois, mon mari était obligé de venir encore me demander qu'en est-il du fonds de commerce? Je lui dis, écoute, je ne sais même pas où c'est passé. On a pris pour dépenser. Je lui explique les dépenses, mais il trouve que c'est vraiment futile. Ce n'était pas nécessaire que je dépense pour ça, je dépense pour ça, étant donné que j'ai fait un budget pour ça. Donc, comme c'est un financier, ces choses sont bien, bien en nôtre. Il sait qu'où est-ce qu'il met son argent. Et moi, ça me blessait, ça me frustrait. Ça créait encore de la distance entre lui et moi. La vie sociale, même au dehors, c'était un peu difficile également. Comme si j'étais une personne rejetée, tout ça. Et il y a eu un moment où dans ma famille maternelle, il y avait beaucoup de morts. Des jeunes comme moi, des jeunes filles, des jeunes hommes, mes cousins, mes cousines, mes tantes. Il y avait beaucoup de décès. et celle qui m'a le plus marquée, c'est un cousin proche où j'ai été là à ses côtés jusqu'à son dernier souffle et ça m'avait vraiment traumatisée. Au sorti de cette épreuve, Dieu m'avait d'abord fait, m'avait montré un songe dans lequel il m'expliquait, il m'avait montré plusieurs tableaux la maladie de mon cousin jusqu'à son décès. Il m'avait dit que au sorti de cette situation difficile, j'allais comprendre beaucoup de choses. D'où venait le mal? Il faudrait quand même qu'on sache comment le cousin a connu la mort au point où cela t'a vraiment affecté ou touché. Exactement. J'étais proche de lui, bon, pas assez, mais j'aimais, j'avais la facilité d'aider les gens qui me demandaient des services. Donc, quand j'ai appris qu'il était malade, quand je l'ai approché, il m'a dit qu'il avait fait un songe dans lequel quelque chose l'avait piqué. et quand il s'est réveillé le matin, la douleur était là. C'est comme ça que les nuits, ces nuits avaient commencé à être difficiles. Il ne dormait plus. Il avait terriblement mal aux côtes. Et il avait tellement mal qu'il ne pouvait plus aller au travail. Il ne pouvait plus rien faire. Donc, vu cette situation, je me suis mise à son chevet soutenant sa femme et ses enfants et l'accompagna à l'hôpital. Donc, quand il avait des choses à faire, entre nos cousins, on cotisait pour ses frères. En moins d'une semaine, on se retrouvait avec un cancer des os. Quand on essayait de faire des scanners pour pouvoir faire une chimiothérapie, deux jours après, on nous dit que non, tous ses organes sont déjà atteints. On ne peut plus rien faire. et le cousin est décédé comme ça. Tu as quand même effrayé. Ah non, ça m'est effrayé. J'ai eu du mal à dormir pendant des semaines. Et surtout que tout est parti d'un songe. Tout est parti d'un songe et franchement, je me rends compte que le monde est spirituel. C'est là que j'ai pris conscience que le monde est spirituel. Donc, il faut faire attention aux songes que nous faisons. Et le pasteur que tu connaissais auparavant n'a jamais tenté de revenir. Vous n'êtes plus appelé après. Tu n'as jamais tenté pour une question de secours. J'ai changé mes contacts. J'ai déménagé également de la rivière. Je passe à Portboué. Donc, c'est même plus évident de Portboué. Je vais à Kumasi me marier. Donc, c'est même plus évident qu'il est... J'ai coupé tout lien. C'est ça. Donc, à partir de cet événement tragique, malheureux, marqué par la pête de ton cousin. Là, Dieu te parle. C'est à ce niveau que nous étions. J'ai fait une prière parce que je me suis rendue compte qu'après le cousin, il y a eu d'autres morts. Et j'ai levé une prière à Dieu parce que je disais au Seigneur, quand je réalise combien de fois les frères, les cousins meurent sans toi, nous savons tous que nous irons. On l'en fait si on n'en avait pas Jésus. Moi, s'il a voulu que je naisse pour mourir comme ça, vraiment, c'est que il n'est pas Dieu. Mais s'il a un autre plan pour moi qui me met dans une bergerie où je vais le servir, où les sorciers n'auront pas raison de moi. Et c'est comme ça que j'ai fait cette prière tout en larmes et je me suis relevé. J'avais également une tante qui venait chaque année qui m'évitait un programme de prière. Et je lui disais, oui, l'année prochaine, enfin, me débarrasser d'elle l'année prochaine, l'année qui suit l'année prochaine. Donc, cette année-là, elle était là et je n'ai pas prêté attention encore. J'ai refoulé encore son invitation. Et revenant encore à mes problèmes, voulant régler les problèmes avec la chair, avec mes propres forces, je me retrouve encore dans une autre tension matrimoniale où je veux divorcer. Là, effectivement, la situation est allée de mal en pire. De mal en pire. De mal en pire. On n'arrive pas, on s'assoit pour parler mais on ne trouve jamais de solution. Du moins, quand je prends des résolutions, nous prenons des résolutions, tout va à l'eau. C'est-à-dire, on reprend encore ou il reprend encore ce pourquoi nous sommes encore sous une tension. Le cœur est bien disposé mais... La chair est faible. Oui, on poursuit. donc problème ou du moins manque de solution. Manque de solution. Et là, tu souhaites même divorcer. Tout à fait. Donc, un soir, une grande querelle éclate et il y a des coups blessés intérieurement et je me disais que c'en était trop. Donc, je prends mes enfants à 23h, je vais chez ma mère en cours familial à Port-Bouedou, je suis venue. Je dépose les enfants, j'appelle ma tante qui était venue de la Suisse pour son programme qu'elle me laisse les clés de sa résidence pour que je puisse squatter le temps de réfléchir comment est-ce que je vais divorcer. Mais la tante était où ? Elle était à un programme... Tu demandes la clé. Elle était à un programme de prière. Ah d'accord. Elle était à un programme de prière, elle avait laissé sa chambre, elle a préféré rester sur le camp de prière là-bas et j'avais décidé d'aller me ressourcer toute seule dans cet endroit sans oublier que j'étais dépressive comme je l'ai dit tantôt et j'avais également des suggestions de, comment dirais-je, de suicide parce que tu t'es investie dans un mariage, tu t'es investie dans un travail, tu as pu avoir un peu d'argent et puis tu n'arrives même pas à réaliser pendant que tes amis tout leur réussit. Donc, des suggestions diaboliques, tue-toi, empoisonne-toi, comment dirais-je, divorce. Donc, j'étais réellement prête à divorcer. Je n'ai pas passé le cap du suicide. Je ne sais pas si je me suis bien exprimée. C'est ça du suicide. Donc, j'ai décidé d'appeler ma tante et elle m'invite au programme de prière à nouveau. Et là, je n'avais réellement pas d'endroit où je suis parti parce que je ne voulais pas retourner en famille m'assayant avec mes enfants chez ma mère encore. Donc, je décide de la rejoindre là où elle était. Alors, je pars sur le lieu de prière qui est sur la route d'Athie, c'est une ville sur la route d'Abidjan. Oui, il y a Thie, à quelques kilomètres d'Abobo, une commune d'Abidjan. Tout à fait. Donc, c'est là-bas où se trouve la tante. La tante. Elle était au programme de 40 jours. C'était pour le renversement des principautés personnelles et familiales. D'où, ils priaient pour eux et ils priaient pour les familles pour qu'ils soient gagnés à Christ. C'est ça. Et j'assiste, je vais à ce programme avec mes effets, comme elle m'avait dit de venir avec mes effets. Donc, je vais avec mes effets à ce programme et nous avons dormi sous les bâches. Il faut dire que les deux premiers jours, je n'avais réellement pas cédé parce que je me suis dit que c'est encore cette histoire de pasteur encore des nations. Donc, j'étais vraiment, vraiment, vraiment sur le maigarde. C'est ça. Et, il y a le troisième jour, alors, l'orateur principal était le pasteur Boniface Ménier, responsable de la CMCI Côte d'Ivoire. Alors, c'est lui qui donnait le message tout au long des 40 jours. Ce jour-là, il avait demandé à toutes les personnes qui entreprenaient de venir sur l'estrade qu'il allait prier pour eux pour que leurs affaires prospèrent. Je me suis sentie concernée. J'ai tiqué, j'ai dit, c'est une première même qu'un pasteur, en tout cas moi, devant moi, qui veuille bénir l'oeuvre des mains des personnes qui entreprennent et détruire toutes les oeuvres du diable qui les empêchaient d'atteindre leurs objectifs. Et c'était réellement mon problème. Donc, je me suis levée et j'ai rejoint les autres. Et la suite du programme, j'ai commencé à prêter attention à ce qu'ils disaient. Et j'entendais, ce jour-là, j'entendais différemment. Comme si j'avais un bouchon qui venait d'être enlevé. J'avais le cœur plus disposé, comme si des chaînes venaient d'être brisées sur mon cœur. Pendant la prédication. Ça, comment? Pendant la prédication. Tout à fait. Après la prière qu'il est faite, quand je suis revenue à ma place, j'étais disposée à écouter tout ce qu'il disait. Et j'entendais réellement ce jour-là. J'écoutais d'une autre oreille. Et ça m'avait profondément touchée. Je réalisais, en fait, que j'ai... C'était de moi qu'on parlait. Du moins, je n'étais pas là dans un hasard. C'est ça. Je me suis sentie concernée par tout ce qu'il disait. Et j'ai du coup, au cours de la prière, du combat spirituel, parce qu'il avait commencé puisque c'était le... Je crois que le renversement des principautés personnelles, c'est d'abord détruire les oeuvres du diable de façon personnelle qui nous... Nous-mêmes, personnellement, qui nous lie. Et briser également les oeuvres du diable du côté de la famille parce que nous sommes également liés à une famille. C'est ça. Donc, quand il rentre dans le combat spirituel, il commence à détruire les oeuvres du diable dans la vie des personnes qui sont là. Moi aussi, je m'imprègne de ce qu'il dit. Et du coup, je me sens mal. Je me sens étourdie. Je sens qu'il y a quelque chose qui me bloque la gorge. Je veux vomir, je n'y arrive pas. Donc, pour ne pas déranger le voisinage, je me retire de l'assemblée. Je vais juste derrière les bâches tentant de faire sortir ce qu'il est coincé dans ma gorge. Je tousse, je pousse des cris. Et un coup, je sens qu'il y a une corde qui me serre le cou. Je touche le cou, je frotte le cou. Pendant ce temps, j'essaie toujours de faire sortir ce qui bloque. Et pendant ce type de programme, il y a un département de délivrance qui sillonne un peu. pour voir s'il y a des esprits qui se manifestent pour pouvoir, je crois, les esprits qui résistent pour pouvoir les chasser correctement. Et c'est là qu'un de leurs responsables, il s'appelle le pasteur Trahé-NS, qui a remarqué que je ne me sentais pas bien et c'était une manifestation d'esprit. Donc, il prie, il commande à l'esprit de me libérer. Il juge cet esprit et par la puissance de Jésus-Christ, je me retrouve. Donc, il me pose des questions. Si ça va, je dis oui, je vais bien maintenant. Et il me demande d'où je viens. Je lui explique d'où je venais, tout et tout. Et il me donne rendez-vous le lendemain pour me parler du Seigneur. Donc, le lendemain, je viens. Pas les mains vite m'avaient demandé de venir avec un cahier. Ok. Et il m'explique maintenant quelle est la vraie répentance et qu'il fallait que je note tous mes péchés dans ce cahier pour que je sois apte à recevoir le Seigneur. Si je voulais, je lui ai dit oui que je veux recevoir le Seigneur. Donc, il me montre la marche à suivre. Il m'emmène à chercher même au plus loin de mon enfance ce que j'ai bien pu faire de les notifier dans mon cahier. Qu'est-ce qu'il te disait succinctement la répentance visait quoi? Les péchés. Mes péchés. Ce que je faisais sans remords. Je suis consciente que ce n'est pas bien mais je le faisais toujours. Donc, il dit mentionne tes péchés et je l'ai fait. Oui. Je me suis répentie véritablement. Donc, pour rechercher le pardon de Dieu. Et c'est comme ça qu'il m'a également demandé de faire des restitutions. D'appeler mon père de lui demander pardon pour tout le tort que j'ai bien pu faire depuis l'âge adolescente jusqu'à aujourd'hui. Ma mère également et toutes les personnes avec lesquelles j'ai eu des histoires, des querelles. Mais j'ai appelé tout le monde sauf mon mari parce que je me disais que lui, c'est un autre dossier. Donc, il m'a également parlé du baptême d'eau. Il faut dire que dans les autres églises, on ne m'avait jamais parlé du baptême d'eau. Donc, oui, dans l'église où je venais, on ne m'avait pas encore parlé du baptême d'eau. Du moins, si Jésus avait déjà été baptisé, c'était pour nous tous dans l'église où je venais. Donc, si Jésus avait déjà été baptisé, nous sommes baptisés en Christ. c'est cet évangile que j'avais reçu. Et là, on m'explique à la CMCI, Côte d'Ivoire, que le baptême d'eau, nous devons aussi le faire. Nous devons marcher dans les pas de Christ. Il a utilisé des passages bibliques? Tout à fait. C'est ça. Il a utilisé des passages bibliques qui m'ont convaincue et je suis passée à l'acte au baptême d'eau. Donc, après la repentance, j'ai fait des restitutions. C'est ça. Donc, il faut préciser au niveau de la repentance, il t'avait demandé un cahier dans lequel tu allais mentionner tous les péchés depuis l'enfance et dans le but de demander pardon à Dieu. Donc, l'objectif du cahier était sûrement de faire un travail propre pour pouvoir y mentionner tout. Pour ne rien oublier. Pour ne rien oublier. Merci pour la précision. Donc, après la repentance, tu as eu affaire le baptême d'eau. Après le baptême d'eau, il y avait la phase de la délivrance. Pas des moindres, mais c'était surtout le brisement des liens. Le brisement des liens a été pour moi une porte de secours, je vais dire une porte de sortie. Alors, on veut bien en savoir. Oui, parce que il y avait plein de liens malsains dans ma vie que moi-même j'avais créés, qui me bloquaient, qui donnaient droit au diable de pouvoir encore faire de moi une esclave, son esclave. Et il y avait aussi le lien de famille, ce que les adorations, les consécrations des parents, la croyance des parents qui nous condamnent nous aussi, les enfants, les malédictions des parents qui nous condamnent nous aussi. Donc, tous ces brisements-là, tous ces liens-là, nous, nous enchaînent encore à l'œuvre du diable. OK. Et là, de façon pratique, qu'est-ce que vous avez fait? Alors, de façon pratique, également un cahier dans lequel tu mentionnes les membres de ta famille, là où tu as des liens, père, mère, frère, enfant, les lieux que tu as fréquenté, même le travail, plein, plein, tout ce que, parce que le diable utilise tout et n'importe quoi pour pouvoir nous atteindre. Donc, là où il peut y avoir une brèche, je crois que c'est un lien que le diable utilise pour pouvoir nous avoir. Donc, dans cette église, c'est-à-dire la CMCI Côte d'Ivoire, j'ai pu mentionner avec plus de détails les... avec des différents thèmes qui m'avaient été donnés par le responsable de la délivrance que j'ai simplement marqués. J'ai simplement marqués les liens, les parents, les amis, ils m'ont renseignés comme ils se devaient et nous sommes passés au programme de délivrance dans un jeûne, je précise, de trois jours. Là encore, il faut quand même préciser à nos téléspectateurs que la famille est un don de Dieu. Tout à fait. Nous ne prions pas ou du moins, le pasteur ne t'a pas emmené à prier contre les membres de la famille. On ne prie même pas contre les sorciers. Nous aimons les hommes comme Jésus a dit, aimez même vos ennemis. Mais là, il s'agit de s'attaquer aux mauvais liens. Alors que quand on parle de liens, on parle de liens, des liens familiaux. Donc s'il y a des mauvais liens, ces liens seront donc brisés. Tout à fait. C'est ce travail qui a été fait. Les liens ont été effectivement brisés. Que s'est-il passé par la suite? Alors, le Seigneur s'est glorifié. Alors, le Seigneur s'est glorifié comment? J'ai eu une victoire dans des songes. Auparavant, j'avais dit que c'est moi qui, qu'on poursuivait, les animaux poursuivaient. Mais au sortir du premier brisement de liens, j'ai fait un songe dans lequel c'est moi qui poursuivait un animal. Je crois que ça doit être un animal féroce. Je ne sais plus qu'est-ce que c'était. Jusqu'à ce que lui-même il s'en aille catégoriquement loin de moi. Wow. Il faut... Donc après le brisement de l'échangement de situation. Il y a eu changement, renversement de situation. C'est ça. Merci beaucoup. Je n'avais pas bien pris et là encore, j'avais commencé. Quand je suis sortie du premier brisement de liens, j'avais déjà eu une victoire. Mais je n'avais pas encore compris le principe du brisement de liens. J'avais pris à la légère, je n'avais pas tout mentionné, tous les noms. Je n'avais pas cherché les origines de certains blocages. Comment est-ce que... Pourquoi est-ce que dans le mariage de ma famille, il y a toujours des divorces ? Pourquoi est-ce que il y a l'esprit de mari de nuit ? Qu'est-ce que mes parents avaient adoré ? Qu'est-ce que mes parents avaient fait ? Quels sont les sacrifices et pourquoi les sacrifices ? Mes parents avaient adoré des chiens, tués adoré des bois, des arbres. Donc, je suis allée faire... J'ai demandé à faire un deuxième brisement de liens avec plus de... Concentration. Concentration. J'étais disposée plus que la première fois. D'accord. Donc, en préparant le programme de la quête aux informations, j'avais le programme de renversement des principautés de l'année 2021 courait à son terme. Donc, il fallait que je rentre chez moi. Et tu as fait combien de temps ? J'avais fait deux semaines. Deux semaines. Oui, deux semaines loin de mon mari et de mes enfants. Et je me trouvais dos au mur parce que je me disais que mon mari, ma relation matrimoniale était une situation qui m'a beaucoup tourmentée. C'était vraiment difficile pour moi. D'où je frôlais la folie et la dépression constantes. Et le Seigneur m'a répondu, m'a rassurée qu'il allait être avec moi que de partir dans mon foyer. Donc, je ramasse mes affaires, je rentre dans mon foyer. Quand je suis arrivée à la maison... Donc, ça, c'est après la repentance. Le baptême et le brisement des liens. Exactement. Donc, j'arrive à la maison. Je me suis dit que peut-être que ça allait continuer les histoires, les querelles, mais bien au contraire. Mon mari me reçoit, m'accueille avec un souris. Il me tend mon alliance me disant qu'il fera des efforts. Ça ne sera plus comme avant. J'étais déjà contente. J'ai rendu grâce à Dieu. Je suis allée récupérer mes enfants chez ma mère et nous avons continué notre vie. On aimerait quand même bien savoir que s'est-il passé après ce retour. Oui, oui, oui. Ma marche avec Christ est vraiment... Je vais vous expliquer. Je suis une femme comblée, épanouie depuis que j'ai commencé à marcher avec Christ. quand j'ai fait mon deuxième brisement de lien, j'avais pris une synthèse dans la croisade de renversement des principautés personnelles et familiales que dirige le pasteur Boniface Meynier, responsable de la CMCI Côte d'Ivoire. quand il fait ses programmes, nous avons des synthèses de prières, c'est-à-dire tout ce qu'il a donné comme sujet est mentionné sur un papier, un document que nous utilisons après pour pouvoir continuer de persévérer dans la prière pour que le Seigneur décante la situation. Et j'ai pris ce document et je continuais de prier à la maison. J'étais toujours encore attachée à l'éternel parce que je savais que le Seigneur m'avait dit qu'il serait encore avec moi. de retourner dans mon foyer. Et là, à t'entendre parler le fait même de continuer, le fait de suivre le Seigneur étant la CMCI, est-ce pour toi une réponse du Seigneur puisque tu as eu à demander que Dieu te donne la belgérie, il te donne l'église qu'il te faut, il te conduit? Oui, oui, c'est la réponse à ma prière. La CMCI est une réponse à ma prière qui a été levée vers le Seigneur. C'est pour ça que j'ai, dès le premier songe, j'ai commencé à prendre au sérieux l'endroit ou le lieu où le Seigneur m'avait déposée parce que c'était là que le Seigneur allait se glorifier. Il est là, il a voulu que je sois donc il fallait que je reste là en son nom. et pour me démontrer qu'il était réellement avec moi, je fais un songe étant à la maison où je me retrouve devant mon salon. À ma plus grande surprise, mon salon n'avait rien à voir dans le monde physique comme il était dans mon rêve, dans le monde spirituel. Et ça ressemblait à quoi? Le sol était rempli de déchets, des asticots, des serpents, tout était dégoûtant, les carreaux étaient dégoûtants, les murs étaient des déchets humains, c'est-à-dire tous sortes de déchets. C'est-à-dire c'est la même maison à la différence c'est que ce que tu ne voyais pas physiquement, tu constates que... Le Seigneur nous montre ça spirituellement. Il y avait des rongeurs, des souris qui rongeaient les fils de télé, les appareils qu'il y avait à la maison, ce qui suscitait les dépenses et la destruction des meubles, des affaires à la maison. Il y avait également dans ma cuisine des personnes qui se chamaillaient, qui mangeaient, qui riaient, qui pleuraient dans ma cuisine. Donc je comprends maintenant pourquoi est-ce que ma nourriture finissait vite. Ah là, tu comprends que vous n'êtes pas six. Que je ne suis pas... Tout à fait. Il y a un bon monde chez moi. Je comprends pourquoi maintenant mes enfants sont tout le temps malades puisque le sol n'est pas... La maison n'est pas propre. Il n'est plus. Mais parlons, prenons juste un exemple pratique. Qu'en est-il du sac de riz? Mais le sac de riz... Physiquement parlant, le sac de riz... Je vous dis que l'humidité rentrait dans le sac de riz d'une manière où ça se gâtait, ça devenait tout tant poudre, la farine. Je suis les frigos. C'est-à-dire, il fallait être là pour comprendre. C'est ça. Et c'est mon mari qui n'a pas le Seigneur qui s'en rend compte qu'en fait, c'était une charge qu'il n'avait pas... Il ne comprenait pas... L'aspect n'était pas physique. C'était plutôt spirituel. Donc, restons toujours dans le songe. Qu'est-ce que tu constatais encore? Et j'entends des gens rirent dans ma cuisine. D'autres pleurent, d'autres rirent. Il y avait un bon moment dans la cuisine. Donc, d'un bon, je ne voulais pas marcher dans cette saleté. D'un bon, je me retrouve dans le canapé. Et je vois un gros serpent à l'angle là-bas qui me cherchait. Donc, quand le serpent et moi, nous sommes croisés du regard, il a bondi. J'étais effrayée, mais il y a une certaine assurance qui est entrée en moi. J'ai fermé les yeux et ma main s'est levée. Et c'est comme si le serpent fut attiré par ma paume et ma paume s'est resserrée. Quand j'ai ouvert les yeux, je vois que le serpent est dans ma main gauche. Et il y a une force extraordinaire qui pressait le serpent dans la tête du serpent à tel enseigne que le serpent avait commencé à agoniser. Je voulais fermer les yeux. La voix me dit, non, regarde. Donc, quand je regarde, je vois que le visage du serpent se transforme. Je regarde, je continue de regarder. Je m'aperçois que ce n'est plus le nom, le visage d'un serpent, mais c'est le visage d'une personne humaine. Et je reconnais la personne. j'ai été émue de compassion quand j'ai vu cette personne qui était si proche de moi. Si proche de moi. Un membre de famille. Un membre de la famille. Très proche. Très, très proche. Et j'ai... La voix m'a dit, jette. Donc, j'ai jeté. Le serpent s'est retrouvé hors de la maison à des kilomètres. On ne pouvait plus le voir. Et la voix me dit, sors, va chercher ton mari. Donc, je sors. D'un bond, je me retrouve devant la porte de la maison. J'étais à l'immeuble à l'époque. Donc, je descends. Je croise mon mari. Je lui dis, ah chérie, tu peux venir m'aider à aller tuer les souris. Viens voir, s'il te plaît, viens voir. Mon mari dit, bon, vas-y, dévance-moi, je te suis. Et la voix me dit, laisse-le, il viendra, va, continue. Donc, je continue mon chemin. Je vois une petite porte. La voix me dit, sors, sors par là. Donc, je sors. Quand je me retourne, bon, enfin, je sors difficilement parce que c'est vraiment petit. La porte était étroite. Donc, je me suis faufilée. J'ai pu sortir. Quand je me retourne, il n'existe plus de porte. Je vois tout un petit trou de souris. Et là, la voix me dit, tu viens de sortir d'une prison spirituelle. Continue ton chemin. Retourne à la maison. Donc là, l'immeuble est carrément bien ouvert, une grande porte. Donc, j'arrive à la maison. À ma plus grande surprise, ma maison est propre, lavée, comme le Seigneur venait de laver, nettoyer, dégager tous les intrus de ma maison. J'étais sans voix. J'avais les larmes aux yeux. J'étais tellement dans la joie. La joie animait mon âme et mon esprit au réveil. J'ai crié Jésus. J'ai commencé à adorer le Seigneur en langue. Et j'ai réalisé que j'étais remue au bon endroit. Le Seigneur s'est pas arrêté là. On se réveille. On se réveille. Et là, on se réveille. On se réveille. Les jours qui suivent. Les jours qui suivent. Qu'est-ce qu'on constate ? Frère Arnaud, ambiance bonne enfant à la maison. Alléluia. L'amour, le respect, la complicité, les enfants, le droit de, le respect de la maman. J'arrive à aimer mes enfants. Mon mari, même l'amour avait multiplié. Alléluia. J'arrivais à le regarder dans les yeux. Même si, c'est pas tout. Tout et tout ne peut pas être parfait. Même si par moments, il y a des, il y a des, des couacs. Des couacs. Merci. J'arrivais toujours à répondre avec le sourire, le respect. Je faisais la cuisine qu'il aimait, même s'il découche. Mais ça ne, ça ne m'atteignait plus. J'ai commencé. Prenons, prenons pas à pas. Là, on veut ça. Ce sont des bonnes nouvelles. On dispose nos oreilles. Tu parlais de l'hôpital. Oui. Les fréquentes visites dans les hôpitaux, les enfants. Qu'en est-il ? Ma fille, la plus grande qui avait, la plus grande qui avait des crises d'asthme. Moi, je ne suis pas asthmatique, son père non plus. Les crises ont carrément disparu. Alléluia. La deuxième a également fait une crise à deux semaines de naissance. J'ai même une photo qui, l'enfant, n'a plus jamais fait de crise. Donc, on ne partait plus à l'hôpital si ce n'était pour la grippe. Et la grippe même, je me demande bien si on partait encore à l'hôpital pour ça. On ne partait plus à l'hôpital même. Peut-être que c'était les visites. C'est ça. Pour voir s'il y a un vaccin, des consultations, des problèmes cutanés. Simplement. la nourriture. La nourriture. Vraiment, le Seigneur, le Seigneur est bon parce que même la nourriture, il y avait un moment donné, ça reste. Là, tu restes à la maison. Je ne sais même pas qui va manger. Je m'en mets, je supplie, manger, 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 manger à la maison. Il y a une abondance. Plus rien ne se gâte. Plus rien ne se gâte. Plus rien ne se gâte. Si ce n'est arrivé vraiment au thème normal. C'est après ça que vous avez changé de réfrigérateur ou c'est le même réfrigérateur? Oui, on a changé. Non, c'est le même réfrigérateur parce que le même réfrigérateur, ça fait cinq ans. Non, ce n'était pas un problème de réfrigérateur. Ce n'était pas un problème de réfrigérateur. Encore moins des bouteilles de gaz. Plus mes bouteilles de gaz maintenant durent. Même si sûrement après vous avez eu à déménager, mais après le son, vous êtes resté toujours dans la même maison. le déménagement ce n'est qu'un mois. Et l'humidité? L'humidité a disparu. Donc le sac des riz était posé là, toujours, mais il n'y a plus d'humidité. Plus d'humidité. Plus rien. On n'arrange plus de télé, on n'arrange plus rien. Rien, je vous dis. Et là, on va rebondir sur la relation parce que j'ai l'impression qu'on est juste, on a juste, on est juste passé là-dessus. La relation avec ton époux. La relation avec mon mari. Parce que là, il faut quand même préciser, avant d'être à la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales, je pourrais dire ta participation à la croisade a coïncidé avec ton départ de la maison parce que tu voulais divorcer. Tout à fait. Et là maintenant, après ce songe-là, parle-nous un peu de la relation avec ton époux. Après ce songe, j'ai pu parler de divorce, mon mari également. Bien au contraire, il y a eu, comment je vais dire, quel terme utiliser. Il y a eu de l'amour, la romance. Voilà, dans le foyer. Il y a eu, c'est-à-dire, il y avait beaucoup, j'étais maintenant pour mon mari une confidente. Ce n'est pas tout qu'il va me dire, mais pour moi, c'est déjà beaucoup. C'est ça. Voilà, c'est déjà beaucoup pour moi. Et j'ai appris, grâce à la lecture des livres chrétiens sur la guérison intérieure écrite par le pasteur Zach. La guérison intérieure. La guérison intérieure. Ça m'a beaucoup béni. J'ai appris à rendre grâce à Dieu pour tout et pour n'importe quoi. Si mon mari n'est pas de bonne humeur, je rends grâce à Dieu et je prends sur moi. Et je le fais savoir qu'au moment opportun, dans toute la douceur possible. Donc, le Seigneur a commencé à transformer mon caractère de femme difficile, compliquée, la douceur. Au point où ton mari a eu à dire quelque chose. Au point où mon mari a eu à appeler mon responsable spirituel en disant qu'il a remarqué que sa femme avait véritablement changé, qu'elle a trop changé, qu'il remerciait la CMCI parce que depuis que j'ai commencé à prier dans cette église, mon comportement avait carrément changé, qu'il ne me reconnaissait pas. C'est ça. Donc, il ne s'est pas arrêté là, touché. Il m'offre, il m'a même offert une voiture pour mon anniversaire. Waouh. Avant, c'était difficile pour que je reçois un cadeau. Donc, avoir une voiture pour un cadeau d'anniversaire, ce n'est pas donner à tout le monde. Avoir plusieurs cadeaux encore, des biens immobiliers, si ce n'est pas la main de Dieu, franchement, moi, je ne peux pas dire que c'est possible parce qu'à l'époque, quand je n'avais pas créé, j'avais tapé à toutes les portes. mais c'est en Jésus que j'ai reçu tout ça, la paix intérieure, la joie, le savoir pardonner et j'ai pu guérir de l'intérieur et donner de l'amour. Même quand je ne reçois pas, j'arrive à donner. Belle ambiance et cette transformation accomplie par le Seigneur Jésus. J'ai quand même bien envie de te demander, tu disais, parce qu'on note, on note avec un discernement très simple que ce serpent était à la base de tout. La preuve, lorsque ce serpent était projeté dehors, la maison a été nettoyée et surtout que c'était un membre de famille. Après, qu'en est-il de ta relation avec ce membre de famille? Est-ce que vous vous êtes revus? Oui. Nous nous sommes revus parce que tout à l'heure, tu avais précisé que le Seigneur n'est pas un Dieu qui vient séparer nous séparer de nos familles. Bien au contraire, il dit qu'il est venu également pour ceux qui sont malades, qui sont oppressés, qui sont, même pour celui qui est méchant. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, c'est mon devoir également d'emmener la personne à accepter le Seigneur. C'est ça. De voir quoi est-ce que le Seigneur a fait pour moi et pourquoi est-ce que je le suis. Donc, même si la relation n'est plus comme avant, il faut reconnaître que c'est plus comme avant. Je ne peux plus venir dire à la personne tous mes secrets de foyer ou de famille ou bien mes secrets personnels, je ne peux plus le faire. Mais la relation de respect, d'aîné, d'émeur. S'il faut honorer, puisque le Seigneur nous a demandé d'honorer les parents. Donc, il est important d'honorer aussi quand il faut poser des actes pour qu'ils se sentent honorés. Je le fais. Est-ce que vous êtes vus physiquement juste après ce songe? nous sommes vus bien évidemment. Avant, c'était difficile pour cette personne-là d'avoir mon aval avant de venir chez moi. Elle se permettait tout. Mais depuis cette victoire avec le Seigneur, il y a beaucoup plus de respect. elle a toujours besoin d'avoir mon aval. Mais quand je donne même mon avis, même la personne ne se déplace plus pour venir chez moi. Donc, je crois que c'est le Seigneur lui-même qui a séparé les choses. spirituelles. Tout à fait. Le Seigneur a séparé lui-même des choses. Mais si je veux, même le Seigneur ne me permet pas souvent. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Il est le restaurateur, je pourrais dire, des vies brisées. celles qui avaient pris les affaires et qui sortaient de la maison cherchant le divorce, pensant que le divorce était la solution. Aujourd'hui, il est une femme restaurée, guérie par le Seigneur, bénie et délivrée. Exactement. Est-ce qu'il y a quelque chose de si important que tu aurais oublié de le dire ou de préciser? Alors, l'obéissance, c'est une chose très importante. L'orateur, le pasteur Boniface Ménier, au cours des croisades, nous demande d'établir ou d'écrire nos besoins. Voilà. Et pendant la croisade, nous prions, nous supplions le Seigneur de nous exaucer. Qu'est-ce que nous souhaitons? Qu'est-ce qui nous coûte que nous souhaitons que le Seigneur exauce pour nous? Et à chaque année, depuis 2021 jusqu'à 2024, enfin, pour cette année, il n'a pas encore été, mais 2021, 22, 23, à chaque fois que j'écris des sujets, le Seigneur exauce mes dix sujets. Et je tiens tellement à ce programme parce qu'ensemble, nous sommes vraiment forts. Nous prions ensemble, nous jeûnons ensemble. Nous chassons les esprits. Donc, nous prions également pour nos familles. Donc, le Seigneur nous exauce. Donc, j'ai un attachement particulier pour ce programme. C'est ça. m'a également, nous, m'a béni, moi et ma famille. J'ai mon frère. J'ai deux frères qui m'ont rejoint dans l'œuvre. À la CMCI. Oui, à la CMCI. Et pour le moment, mon mari est en cours en tout cas. Oui, dans le songe, dans le songe, le Seigneur t'a dit, laisse-le, il va te suivre. Il me suivra. Ça va s'accomplir. Amen. Et même le Seigneur aussi bénit ton époux. Exactement. Le Seigneur ne s'est pas arrêté là. Dans les sujets, j'ai demandé au Seigneur, même la voiture, j'avais demandé et ainsi la liste, le Seigneur a exaucé. J'ai demandé au Seigneur de nous permettre d'avoir une maison. Le Seigneur, il est en cours, c'est actuellement la maison en cours d'exaucement. C'est ça. J'ai demandé également au Seigneur de bénir mon mari dans le domaine professionnel. Pas plus tard que deux semaines, mon mari a commencé un nouveau travail. C'est ça. Et je vois encore la main du Seigneur. J'avais demandé, j'avais deux filles avant d'avoir connu le Seigneur. Et le Seigneur a répondu, j'ai demandé au Seigneur de me faire la grâce d'avoir un garçon. Et aujourd'hui, j'ai un petit garçon, j'ai un bébé, un garçon. Là encore, je vois la fidélité de Dieu. Alléluia. Je vois que le Seigneur répond aux prières, pas des moindres. Et quand tu t'attaches véritablement à lui, quand tu laisses ta vie de péché et tu décides de le suivre, le Seigneur exhauste sa parole. Amen. Le Seigneur exhauste sa parole et effectivement, on pourra ajouter la croisade à ton nom parce que là, tu es très, très attaché à la croisade. Et effectivement, le Seigneur bénit, délivre, transforme au travers des différentes croisades pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Et là, bon, je pourrais dire, sûrement, il y a quand même quelque chose aussi à dire. J'ai failli tout à l'heure dire, mais bon, avec ce que tu viens de dire, la leçon a été bien comprise, mais je ressens dans le cœur qu'il faut encore repréciser. tu vas juste regarder la caméra et t'adresser à nos téléspectateurs. À partir de ton expérience, qu'est-ce que tu as leur dit? Alors, bien aimé, quelle que soit la situation que tu traverses, les difficultés, même si c'est la dépression, si ton foyer va mal, la solution, c'est en Jésus. Donc, tout ce que j'ai dit, avant quand les personnes expliquaient leur problème, je ne me sentais pas concernée. Mais si tu te sens concernée dans mon témoignage, bien aimé, donne ta vie à Jésus. Il ne faut pas également ignorer que le monde spirituel existe. Et celui qui a renversé le pouvoir du diable, c'est Jésus-Christ. Il faut tout simplement décider d'abandonner ton péché, tes mauvaises voies et te laisser l'éternel lui-même conduit ta vie. Je te rassure, je t'assure que le Seigneur, rien ne lui est impossible. Il va t'enlever de la boue pour te faire asseoir à la table d'écran. Donc, je veux réellement t'inciter à donner ta vie à Jésus. Sois béni. Amen. Depuis votre salon, vous répondez Amen. Merci beaucoup, Sœur, la Goliliane. Merci pour ton témoignage qui nous bénit, qui nous bénit et qui nous encourage bien évidemment à œuvrer, à poursuivre véritablement le Seigneur, à rechercher les âmes de délivrance car le Seigneur est prêt à nous bénir et à nous délivrer. Merci pour ton témoignage. Je t'en prie. Et là, nous sommes donc à la fin de ce numéro, un numéro très riche en révélations, un numéro qui démontre la puissance du Seigneur Jésus-Christ pour délivrer effectivement comme annoncé dans la prophétie d'Esaïe le chapitre 61 le verset 1 car l'éternel m'a oué pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Notre Sœur avait le cœur brisé. Aujourd'hui, c'est une femme restaurée, et une restauration qu'elle a reçue du Seigneur Jésus-Christ qui l'a délivrée authentiquement des sorciers. Oui, comme disait le pasteur Boniface Meunier, chaque objet a un corps spirituel. Sa maison avait un corps spirituel. Elle-même, sa vie avait un aspect spirituel. Et tant que l'aspect spirituel de ta vie est dominé par les sorciers ou est sous l'emprise du diable, cela va se repercuter dans ta vie physique. Et c'est ce que vivait notre Sœur. Mais le Seigneur Jésus-Christ est entré dans sa vie pour la libérer de façon authentique. Et vous l'avez entendu, comment le Seigneur est entré à travers la vraie repentance, le baptême de repentance, le brisement des liens malsains de famille et autres, et surtout le renversement des principautés personnelles et familiales. Nous pouvons donc t'aider à rencontrer le Seigneur Jésus-Christ au travers de ces différents ministères que tu vas recevoir gratuitement et toi aussi tu partageras comment le Seigneur t'a délivré sûrement car ces ministères te plongent à une délivrance authentique. Aussi, ce témoignage nous invite à prendre très au sérieux les croisades pour le renversement des principautés personnelles et familiales ou à prendre très au sérieux le renversement des principautés personnelles et familiales. Si tu as été édifié, béni, à travers ce témoignage permet aussi à d'autres personnes d'être béni et édifié à travers aussi ce témoignage. Il suffit tout simplement de faire un geste très simple pour tous ceux qui nous suivent sur nos différents canaux RTVC, Côte d'Ivoire, YouTube ou Facebook, il suffit tout simplement de liker et de partager ainsi plusieurs personnes auront la notification de ce témoignage et seront aussi bénis et édifiés. Merci d'avoir suivi vie transformée. D'ici là, portez-vous bien et que la grâce du Seigneur soit avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501